En février 2017 que se fera l'élection présidentielle au lieu de 2019. Vous savez, je suis un homme qui ne m'engage pas à la légère. Lorsque je prends mon engagement, j'entends l'aspect. Il n'y a absolument rien qui a changé depuis que j'ai fait cette déclaration. Moi, je veux donner l'exemple qu'on peut renoncer. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Donc je ferai cinq ans et certainement je demanderai la confiance de mes concitoyens pour poursuivre. C'est la raison pour laquelle, dès l'entame de mon mandat, j'ai décidé de renoncer à deux années de mandat pour passer du septembre vers un quinquennat. Je ferai inscrire dans la nouvelle constitution qui sera en élaboration et qui va consolider, disons, les aspects démocratiques pour que le mandat soit dorénavant de cinq ans, renouvelable une seule fois. L'élu, pour sept ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de cinq ans. Et cette réforme, qui limitera le nombre de mandats à deux et la durée à cinq ans, ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Yannou Yokuté était un programme sur sept ans. Sept ans d'ailleurs qu'il faut renoncer à cinq ans, puisque j'ai décidé qu'il en soit ici la réduction du mandat. Donc même les chiffres de Yannou Yokuté, il faudrait les renoncer. Quand même aucun quinquennat, sinon il y a un problème de rigueur dans le raisonnement. L'esprit, ça a d'autres ambitions pour le Sénégal. Et ça, ça commencera par moi-même. D'ailleurs, si je renonce à deux années de mandat, ça reste quand même, voir, c'est intéressant. Comme vous le savez, j'ai décidé de ramener à cinq ans le mandat de sept ans pour lequel je suis élu sous l'emprise de l'actuelle constitution. Président Matissa, moi je ne connais pas beaucoup de présidents dans le monde et de présidents en Afrique qui sont élus pour sept ans et qui disent à la population que la première conclusion qu'ils en tirent, c'est que ça ne sera pas sept ans, ça sera cinq.